Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Les réunions du Conseil de sécurité de l'ONU se suivent et se ressemblent. Aucune résolution condamnant les crimes de l'entité sioniste n'a été adoptée à ce jour. La rue arabe gronde. Des manifestations pro-palestiniennes sont organisées dans plusieurs capitales, alors que l'Occident brandit la menace d'emprisonnement à l'encontre des soutiens de la cause palestinienne. Chez nous, le Premier ministre Raïman Ben Abdelrahman répondra ce samedi aux préoccupations soulevées par les députés sur la déclaration de politique générale du gouvernement. Dans le reportage du week-end, gros plan ce matin sur le sucre et le sel de produits dont la consommation excessive peut être nocive pour la santé. Et puis sport football, mise à jour de la deuxième journée de Ligue 1. L'USM Alger joue ce samedi face à l'USM Kanshla. Hier, le serbe Lousdet s'est imposé en déplacement. 3 buts à 0 face à l'USUF. Madame, Monsieur, bonjour. Huitième jour de l'agression sioniste contre la bande d'Oraza. La situation a atteint le point de non-retour. La machine de guerre de l'entité sioniste s'acharne sur une population sans défense. Femmes, enfants, secouristes, personnels soignants et même journalistes. Personne n'échappe à sa folie meurtrière. Les bombardements de l'aviation sioniste se poursuivent. Ce matin encore, plusieurs quartiers de l'enclave ont été ciblés. De nombreux martyrs, blessés et disparus sont dénombrés. Le dernier bilan frôle les 2000 martyrs et les blessés se comptent par milliers. Elie Stelrini. Bombardement sur bombardement, l'entité sioniste continue de cibler Gaza, forçant les palestiniens à quitter leur sol. Le nord de Gaza notamment, avec un ultimatum de 24 heures. Mais le peuple palestinien et le mouvement Hamas affirment ne pas céder. Malheureusement, les représailles sont brutales côté sioniste. Les enfants ne sont pas épargnés. Mohamed Shtaïa, le premier ministre palestinien, a déclaré qu'Israël commet un génocide en continuant de bombarder Gaza. On rappelle que face aux raids sionistes, les razaouis ont même été appelés à effectuer la prière d'El Jemoua Chezou. Pour sa part, l'ONU a lancé un appel humanitaire urgent pour des secours à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Et depuis samedi dernier, de nombreux journalistes sont tombés sous les bambes de l'occupant sioniste. On a appris la mort d'un journaliste de l'agence Reuters. Trois autres ont été blessés, dont la journaliste et le caméraman d'El Jazeera. Alors qu'ils étaient dans une voiture au sud du Liban à Al-Ma al-Shaab. Et en même temps que les bombardements continuent entre l'antité sioniste et le Hezbollah libanais. Mais la résistance palestinienne ne faiblit pas. Au contraire, les brigades d'El Qassem ont visé et touché Tel Aviv. Des roquettes ont pu atteindre également Safd, Asqalan et Sidrout. L'entité sioniste ne se contente pas de tuer des civils. Elle s'en prend également aux journalistes. Huit au total depuis le début de l'agression. Elle oeuvre également à tromper l'opinion internationale en diffusant des images truquées. C'est ainsi que les soldats de l'entité sioniste ont mis des armes à côté des corps sans vie d'otages palestiniens et les ont photographiés pour justifier leur assassinat. Une enquête révèle des faits sur l'exécution de sang-froid de prisonniers palestiniens par l'occupant sioniste Azikim. Des manifestations se tiennent en ce moment devant le siège du Washington Post pour dénoncer le génocide contre les habitants de Raza. L'ordre d'évacuation lancé hier aux habitants du nord de la bande a été dénoncé entre autres par l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Ligue arabe et la Turquie. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, rejette le déplacement de la population de Raza et met en garde contre une seconde Nakba. L'ONU également a désavoué cet ordre, craignant une catastrophe humanitaire dont les prémices se sont pourtant déjà visibles. Pas de nourriture, pas d'eau et pas d'électricité, les razaouis sont livrés à eux-mêmes. Le système de santé à Raza est à bout de souffle, hôpitaux débordés, stocks de médicaments réduits et l'accès aux structures sanitaires et aux soins est entravé par les bombardements. Exiger l'évacuation des hôpitaux de Raza est un nouveau crime de l'entité sioniste, affirme le Hamas, soulignant que cela reflète une intention criminelle préméditée contre le peuple palestinien. L'armée d'occupation a donné ce matin jusqu'à 10 heures à l'administration de l'hôpital El-Aouda au nord de l'enclave palestinienne pour l'évacuer. Le directeur de l'hôpital refuse cet ordre. Environ 50 000 femmes enceintes ne peuvent actuellement pas bénéficier des services essentiels à Raza, selon l'Organisation des Nations Unies pour la santé reproductive et la population. La peur s'est désormais répandue au sein de l'organisation qui dit être incertaine quant à la sécurité ou bien-être des femmes enceintes ainsi que des filles, car elles ne peuvent plus atteindre les centres de santé ou les hôpitaux et cliniques qui ont été détruits par les missiles de l'entité sioniste. Ce massacre à grande échelle n'entame rien à la volonté des Palestiniens à poursuivre leur résistance, une résistance qui s'étend à d'autres régions. En Cisjordanie, les colons ont même été armés par l'entité sioniste. Mohamed Ranaim, rédacteur en chef du site d'information Ramallah News, en parle Ali Asterrini. Le ministre sioniste extrémiste de la Défense, Itmar Benkvir, a donné l'ordre de distribuer des armes aux colons ultra-orthodoxes. C'est pour organiser des crimes, des actes de vandalisme et des attaques sur notre peuple. Les civils. En Cisjordanie, où il y a environ un million de colons, l'armée d'occupation se charge de les protéger et les encadrer en leur apportant un soutien logistique de taille. Hier, sept Palestiniens sont tombés en martyr ici. Tous les passages vers les villages palestiniens sont fermés. A Qusara, un père et son fils ont perdu la vie. Ils ont été ciblés par les tirs de colons. Les colons ont attaqué une voiture à Ramallah qui transportait une femme et les tombaient en martyr. Il y a eu également des confrontations entre les jeunes palestiniens et les colons armés, ce qui a alourdi le bilan des maris. L'attention est tout aussi vive à la frontière nord du pays. Le Hezbollah, qui a affiché son soutien aux brigades al-Qassam, se dit entièrement préparé à intervenir contre Israël au moment propice. Jamel Khalil, membre du bureau politique du Front de la Résistance Populaire palestinienne, en parle à Smaïl Mimoudi. Au Liban, on se prépare à toute éventualité. Toutes les forces vives du Liban sont mobilisées, que ce soit le Hezbollah ou la Résistance palestinienne, pour affronter toute éventuelle attaque de cette guerre américano-sioniste qui risque de s'élargir. Nous étions dernièrement en Algérie et nous saluons la position du peuple algérien, celle du gouvernement, qui ont exprimé leur soutien indéfectible à la cause palestinienne. Nous sommes prêts à mourir pour que vive la Palestine. Un slogan omniprésent dans les nombreuses manifestations de soutien aux Palestiniens organisées hier dans plusieurs capitales arabes. Des manifestations interdites dans certains pays européens, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Grande-Bretagne ou encore la France, où les manifestants ont été dispersés par la police. Pour Salah Hammouri, avocat et militant des droits de l'homme franco-palestinien, la position de la France dénote de son soutien aux crimes sionistes, il le dit Ali Asterrin. Ce qui se passe en France et en Europe, les interdictions des manifs, les renseignements de ressemblements, tirent des gaz sur les manifestants. C'est une honte pour la France, c'est un soutien total, c'est un feu vert donné par l'Europe, par la France, pour ce qui se passe à Gaza, qui tue des milliers aujourd'hui. Le discours de Macron qui a aussi dit clairement à Israël, faites ce que vous voulez à Gaza. Au point international, nous, on vous soutient. Tous les mensonges qui étaient dits dans la presse française et la presse mondiale, c'est pour passer cette politique. Aujourd'hui, on est devant un plan politique pour la région très dangereuse. Les Israéliens veulent vider Gaza. Il y a un projet de transfert très très dangereux. Alors, à mon avis, il faut qu'on soit responsable au niveau de cet enjeu qui est devant nous. Nous sommes toujours dans l'attente d'une résolution concrète du Conseil de sécurité onusien qui s'est réuni hier en urgence pour examiner les derniers développements à Gaza. Des réunions qui se suivent et se ressemblent. Aucune condamnation directe de l'agression sioniste. Les pays membres se contentent d'appeler à la désescalade. Pour Bédis Khenissa, expert en questions internationales, il ne faut pas s'attendre à ce que le Conseil de sécurité assume ses responsabilités à l'égard des Palestiniens. Il le dit Anasara Mejadel. Le Conseil de sécurité doit assumer ses responsabilités face à une violence sans précédent de la part de l'antité sioniste qui, aujourd'hui, se moque du droit international et se moque également du droit humain le plus simple. Une expédition punitive dont fait les frais plus de 2 millions de Palestiniens dans une prison à ciel ouvert. 6 000 bombes en moins d'une semaine, 4 000 tonnes d'explosifs, c'est plus que ce qu'a bombardé les États-Unis en un an en Afghanistan. Je crains que le Conseil de sécurité va s'inscrire une énième fois dans une posture de l'autruche et se noyer dans un mutisme abject et confus. Donc je présume, de mon point de vue, que le communiqué final à l'image de celui de la Ligue arabe sera timoré, déphasé et inconsistant, pas assez ferme et coercitive à l'encontre d'un terrorisme d'État assumé et impuni, voire même soutenu, qui se nourrit chaque jour de la division de la communauté internationale et se nourrit également des accords d'Abraham de normalisation pour mettre en sourdine, voire exterminer les revendications des Palestiniens. La radio nationale qui s'adapte à l'actualité, à suivre tout au long de cette journée, un programme spécial consacré à l'agression sioniste sur la bande d'Oraza. Et sachez également qu'en solidarité avec les Palestiniens et les familles des martyrs, toutes les activités festives et culturelles programmées en Algérie ont été suspendues. Dans l'actualité nationale, c'est aujourd'hui que le Premier ministre, Haïman Ben Abdelrahman, répondra aux préoccupations soulevées par les membres de l'APN sur la déclaration de politique générale du gouvernement. La séance du matin sera consacrée à l'audition des derniers députés et les présidents des groupes parlementaires interviendront dans l'après-midi. Dans le reportage du week-end, on s'intéresse aujourd'hui au sucre et au sel, deux produits dont la consommation excessive peut être nocive pour la santé. Smaïl Mimouni. Nous sommes aujourd'hui devant un sérieux problème de santé publique, la consommation excessive du sucre, du sel et de matières grasses. Les Algériens sont-ils conscients de ce danger ? Témoignage. Beaucoup de sucre est mauvais pour la santé. Je ne consomme pas beaucoup de sucre, je contrôle. En fait, je ne prends pas mes précautions quand je mange. Je suis plus salée que sucrée, mais quand je mange sucrée, j'aime bien. Pour les associations de protection de consommateurs, l'utilisation excessive de sucre, du sel et de matières grasses concerne plusieurs produits. Hassan Ménouar, président de l'association El-Aman. On est en train de consommer entre 35 et 40 kg de sucre par individu par an, alors que la norme dans le monde, ça ne dépasse pas les 10 à 12 kg par personne par an. Ceci engendre les 60 000 nouveaux cas de cancer par an, ça engendre les plus de 6 millions de diabétiques. Les textes de loi sont réadaptés afin de renforcer le respect de la réglementation illimitée, la surconsommation du sucre et du sel dans les produits alimentaires. Samir Olli, directeur général de la régulation et de l'organisation des marchés au ministère du Commerce. Il y a un programme intense réalisé par le ministère du Commerce. À ce jour, nous avons des tests qui ont été élaborés et publiés. D'autres vont l'être dans un mois. À l'exemple des boissons rafraîchissantes qui viennent d'être réglementées à travers des spécifications, notamment les sucres qui ne doivent pas dépasser les 105 grammes par litre. La sensibilisation reste le meilleur moyen pour lutter contre ce problème de santé publique. Vous l'avez remarqué, la pluie se fait désirer. Salat Lestiska sera accompli ce matin dès 9h dans toutes les mosquées du pays. On arrive au sport, football, mise à jour de la deuxième journée de Ligue 1. L'USM Alger jouera cet après-midi à Darbaïda face à l'USM Krançla. Rappelons qu'hier, le CR Belouzdet s'est imposé en déplacement. 3 buts à 0 face à l'USSouf en match de mise à jour de la première journée. Et en Ligue 2, dans le groupe centre-est, 2 matchs au programme cet après-midi. Olympique Magran, Olympique Aqbou et MC L'Ulma, espérance sportive de Roselaine. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Fatima Charest. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501